Bonjour, bonjour à vous tous. Bienvenue à ce rendez-vous juridique présenté par Keane Lamarre. Mon nom est Sandra Rossignol. Je suis vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. L'événement d'aujourd'hui porte sur l'abaisser des permis de travail afin d'accueillir des travailleurs étrangers pour nous aider à contrer la rareté de main-d'oeuvre. Il y a une période de questions qui sera ouverte à la toute fin de l'événement et pour ce faire, vous n'aurez qu'à utiliser le module de questions et réponses situé juste au bas de votre écran. Ne vous gênez pas, tout au cours de l'événement, vous pouvez inscrire vos questions et nos spécialistes répondront à la fin de l'événement parce que probablement que vous aurez réponse à vos questions au cours des prochaines minutes. J'aimerais remercier et saluer les partenaires annuels de la Chambre de commerce Ville-Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay, Rio Tinto. Les rendez-vous juridiques sont présentés par nul autre que Keine Lamar, notre partenaire annuel de plusieurs rendez-vous. J'invite donc Maître Raphaël Tremblay, avocat associé chez Keine Lamar, à prendre la parole. Bonjour Raphaël. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et je pense que cet événement répondra à beaucoup de questions parce que c'est très populaire. Absolument. Donc peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec nous, je vais vous expliquer ce que Keine Lamar. Donc il s'agit du cabinet d'avocats et de notaires le plus implanté à travers le Québec. Plus spécifiquement, nous avons 15 places d'affaires réparties sur tout le territoire de la province. Pour notre région, nous avons des bureaux à Saguenay, Alma, Roberval et Saint-Félicien. Nous desservons notre clientèle dans presque tous les domaines de droit à l'exception du droit criminel et nous pouvons donc offrir un service juridique complet à nos clients. Nous ne connaissons pas les barrières territoriales et favorisons le travail interdisciplinaire. Conséquemment, nous pourrons toujours trouver la bonne personne parmi nos 240 professionnels pour prendre en charge votre dossier. Finalement, nous sommes extrêmement fiers de notre partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie Saguenay-le-Fjord. D'ailleurs, c'est grâce à ce partenariat qu'on peut vous présenter le rendez-vous juridique de ce jour. Puis, en cette période de pénurie de main-d'oeuvre, le sujet est fort intéressant et d'actualité. Donc, je suis sûr que vous allez boire les propos de vos conférencières. Sur ce, bonne conférence. Merci beaucoup, Maître Tremblay. Je vous présente nos deux conférencières de ce matin, Martine Tremblay et Mélissa Potvin. Donc, Martine Tremblay, elle est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maître Martine Tremblay obtient en 2002 sa licence en droit de l'Université d'Ottawa et depuis son arrivée au cabinet Kane Lamar en 2004, Maître Tremblay a acquis une expérience dans le domaine notamment du droit municipal et par la suite, elle a développé des compétences particulières dans des dossiers relevant de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec et de la Commission d'accès à l'information. Faisant face à un besoin grandissant dans les milieux régionaux, elle a développé au fil du temps une spécialité en droit de l'immigration à titre de conseillère concernant notamment l'immigration d'affaires en offrant une assistance dans les différents programmes gouvernementaux, fédéraux et provinciaux tels que le programme des travailleurs étrangers temporaires, le programme de mobilité internationale, le programme de l'expérience québécoise et le programme régulier des travailleurs qualifiés. Martine offre également des services variés en immigration dont les demandes de permis de résidence temporaire et de travail, d'audit de conformité, de résidence permanente ainsi que celles relatives au parrainage familial. Bienvenue, Maître Tremblay. Merci, Mme Rossignal. Encore merci pour l'invitation. Merci à vous. Je vous présente maintenant Maître Mélissa Potvin. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2017. Maître Potvin est spécialisée en droit de l'immigration et de la citoyenneté. Elle est membre de l'Association québécoise des avocats et avocates en immigration. Maître Potvin œuvre sur tout type de dossier couvrant le processus d'immigration au Canada, de la résidence temporaire à la résidence permanente, à la citoyenneté en plus des audits de conformité des employeurs embauchant des travailleurs étrangers temporaires. Avant de se joindre au cabinet, Kéne Lamarre, Maître Potvin acquit une forte expérience en immigration économique et d'affaires auprès de Montréal International, une agence de développement économique où elle agit à titre de conseillère stratégique auprès des entreprises pour leurs questions et leurs dossiers relatifs à la mobilité internationale des travailleurs et le recrutement de travailleurs étrangers. Alors, mesdames, je vous laisse la parole et bonne conférence et merci à vous participants d'être présents ce matin. On va afficher la présentation. On a préparé un petit document pour vous aider à suivre donc nos propos, puis vous imaginer un peu la procédure. Donc, on y va. Je vous présente d'abord dans un premier temps l'ordre du jour de notre présentation. Donc, l'idée étant de vous aider à démystifier l'immigration d'affaires. Donc, on va y aller d'abord de quelques concepts généraux. On va ensuite vous présenter les grandes étapes du recrutement des travailleurs étrangers temporaires. On va vous parler des programmes d'immigration temporaire. un peu plus spécifiquement de l'obtention du permis de travail. Et on va compléter en vous parlant de vos obligations à titre d'employeur et de l'accueil et l'intégration de vos travailleurs étrangers. Donc, je me permets d'abord de vous présenter quelques petits termes qui sont utilisés régulièrement et que vous allez nous entendre dire en cours de présentation. Donc, du côté gauche, les différents organismes à lesquels on doit se référer. Donc, la SFC, qui est l'Agence des services frontaliers, EDSC, qui est l'Emploi et Développement social Canada, donc Services Canada, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, donc IRCC. Du côté provincial, donc le MIFI, le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. Et du côté droit, vous avez les principaux, les principales, c'est-à-dire procédures en immigration. Donc, l'évaluation de l'impact sur le marché du travail qu'on appelle le IMT, la classification nationale des professions, le CNP, le certificat d'acceptation du Québec qu'on appelle le CAC et le certificat de sélection du Québec qu'on appelle le CSQ. Donc, vous pourrez vous référer. Alors, en introduction, on vous a schématisé un peu la procédure d'immigration au niveau du Canada. Vous avez d'abord deux branches qui se divisent entre l'immigration temporaire et l'immigration donc permanente. Et nous, aujourd'hui, vous allez le voir, on va s'attarder à la chaîne qui parle de l'immigration temporaire et qui se dirige vers le travailleur étranger. Donc, c'est l'article où on va se concentrer. Mais vous voyez qu'au niveau temporaire, on peut être soit visiteur, étudiant ou travailleur. Alors que du côté de l'immigration permanente, il va y avoir de l'immigration au niveau de motif économique. Mais on va beaucoup parler, entre autres, du parrainage familial. Donc, nous, on s'attarde aux travailleurs étrangers. On y va avec quelques petites définitions importantes qu'il faut avoir en tête. Donc, d'abord, quelle est la définition de travail au sens de l'immigration? Donc, c'est une définition qui est un peu différente du sens qu'on lui donne, entre autres, en droit du travail. Donc, on parle d'une activité qui donne lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail. Donc, on garde cet élément-là en tête et on va vous en reparler en cours de présentation. Le permis de travail, donc le permis de travail, c'est le document qui est délivré par un agent à un étranger qui va l'autoriser à travailler au Canada. Et on doit le distinguer du visa de résident temporaire qui, elle, est la vignette autocollante qui est officiellement délivrée par un bureau des visas à l'étranger, qui est apposé dans le passeport, donc, d'une personne pour démontrer qu'elle a satisfait aux conditions d'admission pour pouvoir rentrer au Canada en tant que résident temporaire. Donc, un visa de travail, ça n'existe pas. Donc, c'est un permis de travail et un visa d'entrée. Et pour ceux qui en seront à une première expérience, on vous a mis, donc, à quoi ressemble un permis de travail si jamais un travailleur vous présente un document. Donc, c'est une feuille 8.011, contrairement au petit visa qui, lui, est vraiment étampé sur la page du passeport, puis il y a une forme tout autre. Alors, si je peux peut-être poursuivre avec un autre élément, en fait, qui est assez important, important à savoir, c'est l'élément de la classification nationale des professions. Donc, possiblement, pour ceux qui ont déjà jonglé avec quelques demandes en immigration, connaissez déjà la classification nationale des professions. C'est mis en place, en fait, par le gouvernement du Canada qui a mis en place, en fait, une matrice pour permettre aux employeurs, en fait, au gouvernement également, d'essayer de classifier toutes les professions en termes de niveau de compétence. Donc, vous avez un niveau de compétence qui va aller de la lettre D au chiffre 0, donc D, C, B, A et 0, qui va permettre, en fait, de classer toutes les professions selon ce système. Donc, D au niveau des emplois qui nécessitent peu de formation et on s'en va vers juste jusqu'au niveau zéro, où on parle plus de poste de gestion, avec des niveaux de compétences, où on requiert généralement, là, plus qu'un diplôme postsecondaire, avec beaucoup d'expérience, là, pour assurer une gestion, la possibilité d'occuper des fonctions et des responsabilités un peu plus importantes. Donc, c'est très élément, c'est un élément, en fait, qui est important, puisque c'est ce qui va vous permettre généralement aussi de bien déterminer sous quel type de programme, quel type de permis de travail on peut obtenir. Donc, la classification, le classer votre poste au niveau, en fait, identifier votre poste se réfère à quel CNP est très important dans votre processus d'immigration. Alors, vous pouvez vous y référer. Il devrait y avoir une réforme en 2022, donc incessamment, mais essentiellement, là, c'est ce qui permet de classer les différentes professions. Ensuite, si on parle un peu plus, là, des grandes étapes de l'embauche d'un travailleur étranger temporaire, vous voyez ici, là, les quatre grandes étapes. Donc, il peut débuter essentiellement avec l'affichage. Donc, la plupart des employeurs vont avoir déjà constaté un besoin de main-d'oeuvre, n'auront pas la possibilité d'embaucher des personnes, là, localement, des Canadiens, des résidents permanents, et vont devoir se tourner, en fait, vers le recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Et cela va se faire, en fait, entre autres, par l'affichage, où vous allez devoir assurer la description de votre poste, mais aussi, c'est le bon moment, en fait, de déterminer, justement, vous vous situez où dans la classification nationale des professions, pour essayer d'identifier si votre poste rencontre bien les exigences de la profession établie par le gouvernement, pour vous assurer que votre processus d'immigration va être plus fluide. Donc, l'affichage est très important. Ensuite, il arrive, donc, le recrutement, et c'est ce qui vous invite aussi à être beaucoup plus efficace au niveau du recrutement. Donc, là, vous allez pouvoir recevoir une panoplie de CV, évaluer le tout, s'assurer, en fait, donc, de faire les entretiens, vérification des expériences de travail, des antécédents judiciaires, références aussi au niveau académique et de travail. Donc, vous allez pouvoir plus aisément faire votre choix au niveau des candidats. Une fois que le candidat est sélectionné, bien, ça vous amène, en fait, directement à la démarche d'immigration. C'est important, en fait, de garder en tête ce processus et ces différentes étapes-là, puisque si vous avez bien déterminé, en fait, la CNP, vous savez un peu plus par où vous vous dirigez au niveau des démarches d'immigration, bien, vous pouvez éviter, en fait, de rallonger le processus d'immigration. Souvent, la question première qu'on nous pose, c'est bon, bien, les délais sont assez importants, qu'est-ce que je peux faire? Bien, c'est au niveau de la prisibilité des étapes. Plus vous savez vers quoi vous en allez, vers quel type de permis de travail, selon le poste que vous voulez combler, auquel vous allez devoir faire face, donc quel type de permis de travail est généralement nécessaire, en fait, pour un poste en particulier. Plus vous êtes au courant des démarches d'immigration, plus en amont, vous allez savoir, est-ce que je rencontre les exigences minimales d'affichage, qu'on va voir un peu plus tard avec Martine, pour vraiment bien assurer la fluidité entre les étapes et pas avoir à recommencer certaines démarches. Donc, ça, c'est quand même très important. Donc, démarches d'immigration, un autre élément qui est intéressant, parfois, vous allez avoir des candidatures qui vont venir de l'étranger, en fait, des candidats qui vont être à l'étranger, situés à l'étranger, ou encore qui seront déjà au Canada sous permis de travail ou encore sous un autre statut. Martine l'avait bien mentionné, là, il y a le permis de travail qui est le document que vous allez pouvoir possiblement demander à votre candidat qui est présent au Canada. Et puis, ça peut vous donner de bons indices. Donc, sur le permis de travail, on peut être confronté à un permis de travail qui est fermé ou encore à un permis de travail qui est ouvert. Lorsque le permis de travail est fermé, c'est qu'il est lié à un spécifique employeur, donc un employeur en particulier, et la personne ne peut travailler que pour cet employeur-là. Alors que lorsque le permis de travail est ouvert, ça vous donne une latitude de pouvoir l'embaucher rapidement, sans formalité, là, au niveau de l'immigration. Vous pouvez lui offrir le poste de votre choix, les conditions d'emploi, tout ça en conformité avec le droit du travail. Mais donc, il y a beaucoup plus de flexibilité au niveau du permis de travail ouvert. Donc, les gens qui sont ici, possiblement, vous aurez un petit peu plus d'options ou des éléments à valider un peu plus tôt. Ensuite, donc voilà, démarche d'immigration auxquelles on va vraiment approfondir aujourd'hui. Et finalement, l'accueil et l'intégration. Donc, c'est un élément qui est très important et de plus en plus important, en fait, de nos jours, puisque une fois le travailleur, en fait, qu'on obtient l'autorisation, tout est beau, eh bien, le travailleur doit pouvoir facilement s'intégrer à votre emploi. Donc, on doit penser à certains petits éléments, donc obtention du NAS assez rapidement, l'inscription à la RAMQ, l'ouverture d'un compte bancaire pour faciliter le versement d'un salaire. Également, selon le type de programme dans lequel vous allez appliquer pour le permis de travail, pour le candidat, il y a peut-être des obligations au niveau de l'arrivée du travailleur, donc assurer un transport, l'hébergement. Et finalement, l'élément le plus important, c'est au niveau de l'intégration. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'accompagner le travailleur pour assurer, donc, sa transition vers la résidence permanente, avec des cours de francisation, donc tous des éléments à pouvoir tenir en compte, puisque maintenant, le marché du travail est assez compétitif, donc bien que ce soit des travailleurs étrangers temporaires qui viennent de l'étranger, les employeurs n'ont plus vraiment peur d'essayer de faire une offre à un candidat qui est déjà présent ici sur le territoire pour essayer de combler un besoin de main-d'oeuvre important. Donc, ici, vous voyez, on a essayé de tenter, en fait, de vous imager, les différents programmes en immigration. Donc, si on se penche plus au niveau des démarches d'immigration, il existe donc deux grands programmes en immigration, le programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme de mobilité internationale qu'on va développer, Martine et moi, aujourd'hui avec vous. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus qui nécessite l'obtention d'une étude d'impact sur le marché du travail. Étant donné qu'on est au Québec, c'est également un programme qui nécessite l'obtention d'un certificat d'acceptation du Québec. Le Québec a un accord avec le fédéral qui date de très longue date, en fait, qui octroie au Québec un petit peu plus de pouvoir au niveau, un peu plus de compétences au niveau de l'immigration. Donc, essentiellement, le Québec a vraiment des pouvoirs pour sélectionner les travailleurs qui vont venir travailler ici, également les résidents permanents qui vont venir s'établir. Donc, le gouvernement du Québec a un certain mot à dire au niveau de l'embauche d'un travail étranger temporaire et dans le cadre de l'étude d'impact sur le marché du travail. Et une fois que le IMT et le CAQ est obtenu, vous êtes rendu à l'étape d'obtenir le permis de travail. Donc, le programme de mobilité internationale est distinct du PTET, puisque là, en fait, il y a un programme qui vise à assurer une mobilité des travailleurs. Le Canada a vu des avantages spécifiques à assurer que des travailleurs puissent facilement venir ici au Canada pour travailler. Donc, on exemple l'employeur de l'étude d'impact sur le marché du travail. Il y aura uniquement une offre d'emploi qui devra être validée auprès d'Immigration Canada, donc IRCC. Et puis, ensuite, une fois que l'offre d'emploi est validée et générée, on peut faire la demande de permis de travail. Vous voyez un peu les deux grands programmes et la grande distinction, c'est est-ce qu'on a besoin d'une IMT ou on n'en a pas besoin? Oups! Voilà! Alors, il n'y a pas de problème. On y va, donc, premièrement avec le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est le programme où le permis de travail est émis sur la base de l'étude d'impact qui doit évidemment être positive et l'obtention d'un certificat d'acceptation. Dans ce programme-là, il y a différents volets. Donc, il y a ce qu'on appelle le processus régulier à haut ou bas salaire et on va distinguer le haut et le bas salaire avec le salaire médian qui actuellement est de 23,8 $. Donc, si on est sous ce salaire-là, on va tomber dans le processus régulier bas salaire et à 23,8 $ et plus on va tomber en processus régulier au salaire. Et vous avez un deuxième processus qui est le processus simplifié du Québec qui ressemble au processus régulier, mais où on n'aura pas à fournir sur le coup nos preuves d'affichage. On va le voir un petit peu plus loin. Et il y a ce qu'on appelle le volet, donc, des talents mondiaux qui peut être intéressant à regarder selon vos besoins. Donc, on divise ça en deux étapes. Principalement, la première étape où on va en parallèle faire la demande d'IMT et la demande de CAQ. Et une fois qu'on aura les deux documents en main, on pourra faire la demande de permis de travail. Au niveau, donc, de la demande d'IMT, c'est une analyse, dans le fond, que l'on doit présenter sur l'impact de l'embauche du travailleur étranger sur le marché du travail canadien. Cette partie-là doit être faite par l'employeur, relève d'elle. Le candidat n'est pas impliqué en tant que tel dans cette procédure-là. Principalement, une demande d'IMT, il y a un formulaire qu'on doit sélectionner selon dans quel volet on va tomber, donc, au salaire bas-salaire simplifié ou VTM. Et on doit soumettre différentes pièces justificatives pour l'entreprise en tant que telle est démontrée, donc, que vous êtes en mesure de respecter les obligations à l'IMT, donc, entre autres, celle de fournir le travail et de payer le travailleur étranger pour la durée qui y est prévue. La démarche d'IMT en tant que telle engendre des frais de traitement à payer au gouvernement, donc, fédéral de 1000 $ par travailleur étranger. Et il y a deux façons, donc, de déposer ces types de demandes-là. Il y a un courriel spécifique qui existe pour envoyer à Services Canada. Il y a maintenant une plateforme en ligne à partir de guichets emploi. Donc, on peut utiliser l'un ou l'autre des demandes. En parallèle, du côté du provincial, on va donc déposer notre demande de CAQ. La demande de CAQ, elle, elle vise le travailleur. Donc, c'est là qu'on doit vérifier quelles sont les qualifications du candidat. Est-ce qu'il rencontre les exigences du poste en termes d'expérience, en termes d'éducation scolaire, etc. Donc, c'est aussi là qu'on va vérifier l'analyse du salaire minimum qu'on doit offrir. Et on va y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure au niveau de comment on fait pour fixer le salaire. Dans cette partie-là, il y a des formulaires à remplir, autant pour vous comme employeurs, qui vont un petit peu dans le même sens que la demande de IMT. Et il y a des formulaires pour le candidat lui-même. Et chacun d'entre eux a des frais de traitement, donc de 210 $. C'est pour ça que le montant total qu'on vous indifie, c'est de 420 $ pour que la demande soit traitée par le MIFI. Et cette demande-là doit être transmise en document papier par courrier au bureau du ministère. Il n'y a pas encore de plateforme en ligne ou de mode par courriel sur la demande de CAQ. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail le processus de IMT en fonction du volet dans lequel on se retrouve. Donc, si on y va avec le processus régulier, donc toutes les professions sont admissibles. Et là, on doit distinguer, comme je vous le disais, à partir du salaire médian, donc de 23 et 8, est-ce qu'on va être du haut salaire ou du bas salaire? Ça va nous amener, un, à choisir un formulaire différent, mais deux, il y aura, puis on va le voir un petit peu plus loin, dans la section des obligations de l'employeur. Il y a des distinctions quand même importantes lorsqu'on embauche des travailleurs bas salaires. Il y a plus d'obligations pour vous. Dans le processus régulier, on doit fournir aux autorités les preuves des efforts de recrutement et d'affichage de postes. On va vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais ça doit être fourni de base avec les formulaires de demande. Principalement, on va parler ici d'efforts de recrutement, donc quatre semaines en continu sur Guichet emploi et sur deux autres méthodes additionnelles de recrutement. Et là, il y a un système de jumelage, puis on doit faire un rapport ou un sommaire des efforts de recrutement, puis on doit inviter aussi les candidats avec qui il y a des jumelages possibles. Puis, il y a une démarche d'explication à fournir si on reçoit des candidatures canadiennes pour expliquer est-ce que ça a fonctionné ou si on les a refusés. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la personne, par exemple, a décidé de ne pas accepter notre offre ou finalement, en entrevue, on a vu qu'elle n'avait pas les compétences pour l'emploi malgré qu'elle n'ait pas studé, etc. Donc, il faut être en mesure de justifier aux autorités pourquoi on écarte les candidats qui auraient pu s'annoncer dans le cadre de nos efforts de recrutement. Et dans le cadre du processus régulier, ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il va falloir déterminer le salaire minimum qui est établi par le MIFI. On va le voir un petit peu plus loin après l'explication au niveau du processus simplifié. Pour le processus simplifié, ça peut quand même être très intéressant. Il y a une liste des professions admissibles qui est mise à jour annuellement par Emploi Québec. Les efforts de recrutement raisonnables doivent être effectués. Des fois, les gens pensent qu'en processus simplifié, on n'a pas à faire d'efforts de recrutement. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est que oui, on doit quand même faire nos efforts de recrutement. Moi, je vous dirais, les entreprises ont à afficher les postes. C'est qu'on est exempté de fournir les preuves d'efforts de recrutement et d'affichage de postes. Donc, on n'a pas à déposer tous les documents, faire un rapport, le jumelage, etc. pour déposer notre demande. Ce qui fait que des fois, on peut aller un petit peu plus rapidement qu'en sauvant, si on veut, le quatre semaines en continu qu'on doit prouver. Mais ce n'est pas dit que vous ne pourriez pas avoir des questions de l'agent vous demandant ce que vous avez fait comme effort de recrutement raisonnable pour essayer de recruter un Canadien ou un résident permanent. Le processus simplifié, ça va toujours être considéré comme un poste à haut salaire. Donc, peu importe le niveau du CNP, la procédure est celle-là et on utilise donc toujours le formulaire du haut salaire. Il y a d'ailleurs une option qui nous permet de cocher dès le départ est-ce qu'on est dans le cadre du processus simplifié du Québec. Et encore là, on a un salaire établi par le MIFI. Donc, on va y venir aux exigences minimales du salaire. On va distinguer les postes syndiqués des autres types de postes. Donc, si le poste est syndiqué, c'est le salaire en vigueur selon votre convention collective. Autrement, donc dans tous les cas non syndiqués, le salaire doit être égal ou supérieur au salaire, on va pouvoir mieux vous expliquer, mais c'est le salaire du quartile qui est établi selon l'expérience de travail exigée pour le poste et non pas l'expérience que le candidat possède en vigueur pour l'occupation selon le code CNP. Donc, qu'est-ce que vous devez aller voir dans le fond, c'est que vous avez consulté le guide des salaires par profession présenté par Cartil, par le MIFI. Actuellement, c'est l'édition 2021, donc qui est la dernière édition en titre. Et là, vous allez voir, c'est sous forme de tableau. C'est tous les CNP qui sont listés et c'est divisé en colonnes selon les années d'expérience requises. Donc, de zéro à deux ans, le salaire offert doit être au moins égal à celui du premier quartile. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la première colonne. Plus de deux ans jusqu'à neuf ans. Donc, à ce moment-là, on va tomber dans le deuxième quartile. Puis, on va voir une augmentation par tranche. Et plus de neuf ans, on tombe à ce moment-là dans le troisième quartile. Donc, il faut faire très attention à ça parce que, je vous donne un exemple, ça peut arriver que vos travailleurs actuels canadiens soient payés, par exemple, 17 et 50 $ pour le poste, mais que dans le guide par quartile, ce soit 18 $ pour un candidat qui a moins de deux ans d'expérience. Donc, si vous n'offrez pas le 18 $ prévu au guide et que vous offrez le 17 et 50 pour lequel vous payez actuellement vos travailleurs canadiens, la demande va être refusée. Donc, c'est quelque chose d'important à vérifier et d'ajuster le salaire. En conséquence, il y a des exigences qui sont fixées par le ministère. Les structures de paiement qui sont, disons, inhabituelles. Par exemple, des salaires à la livraison, etc. Ça, ça doit faire l'objet d'un traitement particulier pour respecter les normes de l'IMT. C'est moins courant, mais on les traite distinctement. Le cas le plus classique, ça va être soit le poste syndiqué ou le travailleur non syndiqué régulier qui est payé à trois heures. Ça nous amène aux affichages et aux efforts de recrutement qui doivent être faits dans le cadre d'un IMT régulier, que ce soit haut ou bas salaire. Donc, tantôt, je vous le mentionnais, on parle d'un affichage de poste de quatre semaines consécutives. Il y a un site obligatoire, donc qui est le site de guichet emploi et l'exigence ensuite, c'est deux autres modes de recrutement. Donc, on peut inclure habituellement des sites comme Emploi Québec ou, il y en a différents, Jumbo, Mélico, etc. Ça va vraiment dépendre un peu du type de poste, si vous êtes en bas ou en haut salaire. Mais l'exigence, c'est qu'il y ait au moins un site qui soit à portée nationale. C'est vous comme employeur qui avez la charge de démontrer que les méthodes de recrutement autres, donc qui ne sont pas celles de guichet emploi, sont efficaces pour recruter dans le milieu ciblé. Donc, il faut quand même réfléchir à où on va afficher le poste parce qu'on pourrait recevoir des questions d'un agent pour expliquer en quoi on a pris la bonne base de recherche pour afficher. Si je peux peut-être juste ajouter, au niveau des méthodes de recrutement alternatives, souvent on pense à l'affichage d'emblée. Mais n'hésitez pas aussi à nous mentionner quand vous faites affaire avec des professionnels ou autres, même vous-même, à penser à d'autres méthodes alternatives auxquelles vous tentez de faire du recrutement. Parfois, pour certains postes, vous faites du recrutement ciblé. Vous allez vous-même sur LinkedIn, vous faites du ciblage, vous contactez directement des candidats. Ça, c'est bon aussi à inclure comme information. Ou même encore, vous participez à des foires de recrutement local ou même encore national ou peu importe. Tous ces éléments-là aussi peuvent être répertoriés. Donc, vos inscriptions, les gens rencontrés, vous faites des rapports. Mais bien qu'il y a l'affichage de postes en ligne qui est souvent plus conventionnel et plus, surtout en temps de pandémie, on va être franc. Mais vous pouvez aussi explorer d'autres alternatives. Donc, c'est quand même intéressant aussi d'élargir le tout. Voilà. Merci. En fait, cet affichage de postes-là doit avoir lieu quatre semaines consécutives avant qu'on dépose dans le fond notre IMT. Mais il y en a au moins un qui doit continuer pendant toute la durée du traitement de la demande de IMT. Mais la recommandation qu'on fait, c'est que même s'il y en a un d'exigé, nous, on recommande habituellement à nos employeurs de maintenir les trois affichages. Parce que si jamais, par exemple, il y avait un affichage maintenu qui n'était pas, par exemple, reconnu, on pourrait, dans certains cas, réussir à convaincre l'agent que c'est correct parce qu'on a un deuxième affichage qu'on a maintenu tout au long de la procédure de traitement. Donc, des fois, il y a certaines ouvertures avec des explications à l'agent. Je pense que c'est un demande d'un petit peu de travail de s'assurer que les affichages, on les renouvelle avant les extinctions, etc. Mais c'est recommandé, moi, je considère, au niveau de la continuation pour tous les affichages que vous faites. Il faut faire attention si vous êtes dans une EMT, donc bas salaire. Il y a des exigences supplémentaires des autorités. On doit cibler des groupes sous-représentés. Donc, et là, les groupes qui sont ciblés par le gouvernement, on va parler soit des autochtones, soit des jeunes vulnérables, soit des nouveaux arrivants ou des personnes handicapées. Donc, il faut faire un choix judicieux de la méthode de recrutement. Il y a des sites spécialisés pour ces clientèles-là. Donc, il faut, à ce moment-là, s'en assurer. Faites attention, on ne doit pas créer un affichage sur mesure pour un candidat étranger. Il faut vraiment que l'employeur puisse justifier tous ses critères d'embauche par rapport au poste qui est demandé. Donc, on ne trouve pas le candidat. On fait un affichage après pour être sûr qu'il y a juste lui qui cadre ou qui rentre dans les critères qu'on va mettre sur nos affichages de poste. C'est à risque, effectivement, que les agents découvrent le poteau rose assez facilement et que vous ne soyez pas capables de justifier vos critères d'embauche à ce moment-là. Ensuite, au niveau de l'IMT, l'employeur va devoir justifier pourquoi les candidats canadiens qui ont eu, suite à ces méthodes de recrutement, n'ont pas été retenus. Donc, c'est là qu'on vous dit de faire un rapport, de faire une liste détaillée. On va dire combien de candidats, par exemple, nous ont contactés, combien ont reçu une offre, combien ont accepté, on en a passé en entrevue. Puis, c'est quoi la raison, au final, qui a fait en sorte qu'on n'a pas retenu ce candidat canadien-là pour chacun des candidats. Donc, il faut justifier le fait que le candidat canadien, entre autres, ne répond pas finalement aux exigences de l'affichage de poste. C'est quelque chose qui est regardé de manière quand même régulière par les agents, puis ils peuvent vous poser des questions additionnelles si ils ne sont pas satisfaits des réponses. Puis, je peux peut-être aussi ajouter un dernier élément qui, selon moi, est quand même important au niveau de l'offre d'emploi. Au début, moi, je vous mentionnais, c'est quand même bon d'avoir une idée de vers où on s'en va au niveau des types de programmes, quel type de permis on va demander au final pour un candidat. C'est aussi, vous voyez, c'est les efforts minimaux qui sont exigés pour le haut et le bas salaire, qui ne sont donc pas essentiellement obligatoires pour le processus simplifié. On peut parler d'efforts raisonnables, donc on peut aller en-dessous de ça. Mais il y a beaucoup de critères à respecter. Il y en a aussi pour l'offre d'emploi que vous publiez. Il doit y avoir certaines informations. Des fois, c'est un peu plus détaillé que ce à quoi vous êtes habitué. On parle de l'adresse de l'entreprise, la personne à contacter pour déposer son CV, l'échelle salariale qui doit vraiment être mentionnée au niveau de l'offre affichée. Donc, il y a certaines exigences à rencontrer. Donc, c'est pour ça qu'il est important, en fait, de voir est-ce que je vais avoir des efforts minimaux à fournir au gouvernement et à démontrer au gouvernement. Si oui, je vais m'assurer en amont de, je sais vers quel site me retourner, ça va rencontrer les exigences, mon offre est complète. Donc, d'avoir tout ça en tête est super pour vous éviter, en fait, de devoir réafficher parce que vous vous rendez compte « Oups, j'ai pas fait une méthode alternative pour un poste, pour en fait, pour des groupes sous-représentés, je devais le faire. » Donc, on essaie de prévoir en amont pour éviter de devoir recommencer des affichages, en fait. J'ajouterais peut-être un dernier commentaire au niveau de l'affichage. Il faut aussi s'assurer que vos trois, quatre, ou des fois, les employeurs ont cinq ou six affichages qui soient pratiquement identiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre des salaires différents d'un affichage à l'autre. Vous ne pouvez pas exiger, par exemple, moins de 24 mois d'expérience. Puis, « Oups, par erreur, vous avez coché sur un site 36 mois d'expérience. » C'est analysé par les agents. Donc, il faut s'assurer de la conformité, entre elles, des différentes affichages, en fait, que vous faites. Parce qu'effectivement, on peut, à ce moment-là, recevoir de l'agent un avis qui nous dit « Votre affichage est non conforme, recommencez. » Puis là, on vient de perdre un mois. Donc, ça a quand même un impact. Votre travailleur arrive plus tard, alors qu'on sait déjà que les délais sont très longs. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire les affichages de poste correctement puis de les vérifier, d'assurer qu'on a toute l'information, mais qu'elle est conforme d'une à l'autre aussi. Donc, je vous résume un peu les principaux, les principales caractéristiques de l'EIMT en les distinctions à faire entre le haut salaire et le bas salaire. Donc, haut salaire, on a nos efforts minimaux de recrutement, sauf certaines exceptions. Au niveau du haut salaire, il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de nombre de travailleurs étrangers maximum autorisés en fonction de votre salaire. nombre d'employés canadiens ou résidents permanents. Dans le processus au salaire, on va parler d'un plan de transition. Donc, ça peut être, par exemple, trois activités pour recruter, pour retenir ou pour former des Canadiens et une activité distincte, par exemple, pour mobiliser un organisme qui offre, par exemple, des services à des groupes qui sont sous-représentés. Ou ce qu'on va voir quand même assez fréquemment, l'employeur pourrait décider d'assister son travailleur étranger dans sa transition vers la résidence permanente. Par exemple, en le soutenant avec des cours de français, en l'orientant vers les ressources quand vient le temps d'obtenir son CSQ et sa résidence permanente, etc. Et on ne parle pas d'une obligation de payer les frais d'obtention de ces démarches-là, mais plutôt de le soutenir, de l'orienter vers les ressources, etc. Ce sont donc des activités qu'on doit détailler dans le formulaire de IMT. Et quand on va recruter, par exemple, un an ou deux ans plus tard un autre travailleur pour le même poste, on a à faire un suivi de l'évolution de notre plan de transition, donc auprès de Services Canada. Est-ce qu'on a réalisé les activités qu'on avait dit qu'on le ferait dans les délais qu'on avait mentionnés? Ou, par exemple, si on était dans notre cinquième possibilité d'activité qui est l'accompagnement en transition, le travailleur étranger en est rendu où? Est-ce qu'il a été évalué au niveau de son français et qu'il a atteint le bon niveau? Est-ce qu'on est rendu à demander son CSQ parce qu'il a fait le bon nombre de mois de travail chez vous, etc.? Donc, c'est important de bien réfléchir au contenu du plan de transition parce qu'on est redevable, on va devoir fournir des explications par la suite. Au niveau du bas salaire, oui, on a nos efforts minimaux de recrutement, mais n'oubliez pas, il y a des populations sous-représentées à cibler. Et une des distinctions importantes, c'est qu'il y a un quota de travailleurs étrangers qui est limité à 10 %. Et là, on a eu des nouvelles quand même récemment, il y a 20 %, ça a été augmenté à 20 % selon le secteur d'activité. On va y revenir un petit peu plus loin, mais il y aura des cas où peut-être vous pourriez bénéficier maintenant du 20 % de travailleurs étrangers. Il y a des obligations additionnelles pour vous dans le processus bas salaire. Donc, vous devez payer le billet d'avion aller-retour à votre travailleur étranger. Vous devez aussi lui payer l'assurance maladie jusqu'à ce qu'il soit éligible à la RAMQ. Habituellement, il y a un délai de carence de trois mois avec un travailleur qui peut s'inscrire à la RAMQ et être couvert, c'est-à-dire par la RAMQ. Et il faut s'assurer de la disponibilité d'un logement abordable assez près de l'emploi. Donc, c'est pour lui fournir nécessairement le logement, mais il faut faire des démarches pour s'assurer qu'il y a des logements disponibles dans le secteur de l'emploi puis l'aider par rapport à ça. Donc, on vous a ajouté une petite fiche additionnelle sur les annonces récentes justement que le gouvernement a faites, qui sont les nouveautés pour le Québec, où le gouvernement a décidé de soutenir encore plus le recrutement des travailleurs étrangers. Donc, au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires, pour le bas salaire, on a eu une hausse donc du quota à 20 % pour certains secteurs. Actuellement, les secteurs ciblés, la liste, on parle du 10 janvier 2022 au 31 décembre 2024. Puis, on vous a listé certains secteurs qu'on pense qui peuvent être intéressants ici au niveau de la région. Donc, en foresterie, en fabrication d'aliments, fabrication de produits de bois, métallique, plastique et caoutchouc, hébergement et restauration. Donc, c'est des secteurs actuellement où on est capable d'aller chercher 20 % de travailleurs étrangers par rapport à notre main-d'oeuvre. Et toujours dans un esprit de soutenir le recrutement de travailleurs étrangers en raison de l'importance de la pénurie de main-d'oeuvre, il y a d'exemption, des efforts minimaux de recrutement pour certains postes de niveau D qui sont en vigueur depuis le 6 décembre 2021 puis vont être en vigueur jusqu'à la même date du 31 décembre 2024. On vous a mis des exemples de postes, donc les préposés à l'entretien ménager, les nettoyeurs spécialisés, tous les manœuvres de l'exploitation forestière, métallurgique, le traitement des pâtes et papiers, transformation du bois, les aliments, etc. Donc, ça, ça peut quand même être quelque chose d'intéressant puis de facilitant pour les entreprises d'ici. Au niveau du volet régulier à haut salaire ou processus simplifié du Québec, il y a déjà une liste actuellement qui existe de plus de 200 professions qui sont reconnues comme étant en pénurie de main-d'oeuvre par les autorités gouvernementales. Ça vous permet de vous tourner vers le processus simplifié du Québec. Cette liste-là est mise à jour annuellement. La prochaine mise à jour devrait avoir lieu donc en chevrier. Donc, c'est à surveiller. Et il y a des annonces de fait, là, à l'effet qu'il va y avoir une bonification, là, des mises à jour de cette liste-là pour, entre autres, inclure des professions de niveau C, comme par exemple des ouvriers en exploitation forestière, des opérateurs de machines, d'usinage, classeurs de bois, etc. Et aussi, pourrait inclure des professions de niveau 0, A ou B, qui, par exemple, les cuisiniers, bon, directeurs de services d'hébergement, les bouchers, découpeurs de viande, qui sont des professions en demande, donc qui pourraient donc être ajoutées à la liste. Donc, c'est à suivre, c'est à surveiller en février ce qui va se passer, là, avec les modifications, les bonifications du gouvernement. Donc, ça, c'est un bon topo, en fait, du programme des travailleurs étrangers temporaires. Vous allez voir, donc, la distinction avec le programme de mobilité internationale qu'on va explorer un peu ensemble. Donc, la grande distinction, comme on vous l'a mentionné, c'est au niveau du fait que vous êtes dispensé à titre d'employeur de présenter une étude d'impact sur le marché de travail et un CAQ, donc d'obtenir ces deux documents-là au préalable. Donc, la seule étape, en fait, qui subsiste, là, c'est vraiment la demande de permis de travail, qui est faite auprès du fédéral. Donc, selon le profil de la personne, est-ce que c'est une personne qui aurait besoin d'un visa à poser dans son passeport pour voyager? Parce qu'il existe une liste de pays où les candidats sont dispensés du visa et pourraient obtenir uniquement une autorisation de voyage électronique pour pouvoir voyager à destination du Canada. Donc, ces personnes-là qui sont dispensées du visa ont un peu plus de latitude au niveau de comment ils vont présenter leur demande de permis de travail. Ça pourrait donc être fait directement au point d'entrée s'ils ont toute la documentation. Il faut être bien préparé, mais c'est faisable. Donc, la demande de permis de travail en soi est la seule étape pour le programme de mobilité internationale, mais on doit s'y préparer. Donc, elle peut être faite en ligne dans le pays de la personne à l'étranger. Donc, auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ou bien au point d'entrée. Pour accompagner la demande de permis de travail, généralement, le candidat va devoir s'assurer d'avoir une offre d'emploi de la part d'un employeur canadien. Donc, l'étape la plus importante pour pouvoir retenir, c'est l'étape d'effectuer une offre d'emploi validée. Donc, de la valider auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Et ça se fait via un portail des employeurs. Donc, c'est vraiment une plateforme du gouvernement où vous allez devoir renseigner tous les éléments au niveau de votre offre d'emploi. Donc, on parle qui vous êtes à titre d'entreprise, donc numéro d'Agence de revenu du Canada, votre adresse et ensuite, on parle plus aussi des éléments du candidat, donc à qui vous faites l'offre en particulier et aussi quel emploi va-t-il occuper, donc les exigences requises pour ce poste-là au niveau des études, au niveau de l'expérience de travail, les tâches que la personne va effectuer et finalement, le salaire et les avantages sociaux, donc complémentaires à cette offre-là. Donc, vous pouvez enregistrer les données dans le système, vous validez le tout. Il va falloir ensuite assurer le paiement des frais de conformité de l'employeur d'un montant de 230 $. C'est un montant que vous devez vous-même assumer. Vous ne pouvez pas le faire rembourser par le travail étranger temporaire. C'est au niveau de dire au gouvernement, en fait, l'élément ici derrière ça, c'est de dire au gouvernement parfait l'offre que je viens de valider auprès de vous, je vais m'y conformer et c'est ça qui va être offert au candidat. Donc, c'est de votre responsabilité d'assurer ce paiement-là. Et dans le cadre du programme de mobilité internationale, comme je vous le mentionnais, le gouvernement vise à faciliter la mobilité de travailleurs étrangers temporaires. Il y voit en fait un avantage à ce qu'il y ait des gens qui viennent ici au Canada pour travailler. Donc, il existe plusieurs types de permis de travail qu'on appelle donc, et qui sont identifiés par une lettre et un chiffre pour identifier la dispense d'études d'impact sur le marché du travail auquel on fait référence. Vous allez avoir plein de petits codes, le C10, T23, C21. Les plus fréquents, on va les voir ensemble, auxquels vous pourriez être appelés à être confrontés. Mais bref, il y en a une multitude. On va parler de programmes de l'expérience internationale, mais on va parler aussi de tous les types de permis qu'on peut, par exemple, obtenir dans le cadre d'un accord de libre-échange. Donc, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, le Mexique et le Canada, donc la CEUM, est un exemple, mais il y en a également avec le Chili, la Colombie. Donc, c'est des éléments à garder en tête. Ensuite, pour les gens qui sont en processus de devenir résident permanent, il existe aussi des dispenses de IMT où on va essayer de faciliter leur transition et donc d'assurer l'émission d'un permis de travail de manière un peu plus flexible. Il existe aussi des gens qui ont étudié au Canada et qui vont, par la suite, à la suite de leurs études, demander un permis de travail post-diplôme. Donc, ils ont obtenu leur diplôme. Ils ont fait, par exemple, trois années au baccalauréat pour des études en particulier et vont pouvoir obtenir un permis de travail post-diplôme, généralement pour la même durée que leurs études. Et c'est un permis de travail qui est ouvert, donc qui permet aux jeunes étudiants qui sont sur le marché du travail, en fait, de pouvoir avoir une expérience de travail pour l'employeur de son choix. Donc, c'est des permis de travail assez intéressants. Donc, si on détaille un peu plus le programme, le type de permis de travail qu'on appelle le C21, qui est basé sur le programme de l'expérience internationale Canada. Beaucoup d'employeurs le connaissent quand même très bien. Vous voyez ici le petit schéma d'un peu du processus de l'obtention d'un permis de travail dans ce programme-là. Ce programme-là, en fait, est dédié aux jeunes, donc environ entre 30 et 35 ans et moins, et vise différentes catégories. Donc, sous le programme, on a différentes catégories. Programme vacances-travail qui permet d'obtenir un permis de travail ouvert, donc assez intéressant puisque c'est lié à aucun employeur. Et la personne peut décider de venir explorer le Québec, toute autre province, et même d'essayer de trouver un emploi temporaire pour assurer son expérience au Canada. Ensuite, il existe la catégorie jeunes professionnels, qui permet au candidat d'obtenir un permis de travail fermé. Donc, c'est toujours lié à une offre d'emploi. Le candidat doit se trouver un employeur au Canada pour obtenir une offre d'emploi, un numéro d'offre d'emploi, et finalement venir pour une certaine période pour effectuer cette expérience de travail. Finalement, il existe la catégorie stage co-op international. C'est une catégorie qui est dédiée aux étudiants. Donc, les étudiants sont à l'étranger dans leur université à la maison. Ils effectuent leur programme, et dans le cadre de leur programme, il est requis qu'ils effectuent un stage en entreprise. Et eux, ils ont parfois l'occasion, en fait, d'effectuer ce stage-là à l'étranger. Et si c'est le cas, et s'ils ont une convention de stage, qui est souvent donc tripartite entre l'université étrangère, le candidat et une entreprise canadienne, vous allez pouvoir possiblement les embaucher pour une durée précise pour leur stage. Donc, ça, c'est les trois catégories. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme de l'expérience internationale Canada est basé sur différentes ententes bilatérales qui sont signées entre le Canada et certains pays. Donc, ce n'est pas tous les pays qui ont signé une telle entente, mais on a beaucoup de pays. On a la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Donc, il y en a plusieurs. Et chaque pays a décidé et donné son accord sur différents critères d'admissibilité, qui sont essentiellement les mêmes, mais surtout sur quel type de catégorie ils veulent en fait faire bénéficier leurs jeunes. Donc, c'est par exemple la France, c'est les trois catégories. Mais pour ce qui est de l'Italie, c'est uniquement, par exemple, vacances-travail qui est disponible aux jeunes. Donc, il faut garder selon le pays de nationalité la personne. C'est un programme qui fonctionne par saison. Donc, chaque année, il ouvre et il ferme. En ce moment, notre programme va tout juste réouvrir le 10... En fait, réouvert aujourd'hui. Bien, ce lundi, le 17 était la première ronde d'invitation. Donc, ça fonctionne par bassin. Les gens s'inscrivent, confirment dans quelle catégorie ils aimeraient participer. Et les gens sont tirés au sort et invités à présenter une demande. Chaque pays a un certain quota, donc, certains nombres de permis qui peuvent être délivrés pour leurs jeunes. Donc, c'est important de regarder les conditions puis voir l'admissibilité de ces personnes-là. Le permis jeune professionnel peut être très intéressant. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pour des périodes de durée limitées. Et généralement, la personne ne peut participer qu'une seule fois à une catégorie. Donc, ce n'est pas renouvelable à la fin, par exemple, du 24 mois. On va souvent avoir des Français jeunes professionnels qui vont venir ici pour 24 mois. Mais ensuite, s'ils veulent poursuivre leur emploi au sein d'une entreprise, on doit trouver un autre type de permis de travail pour prolonger leur emploi. Finalement, vous pouvez être confronté aussi au permis de travail ouvert pour les conjoints et conjointes qui accompagnent un travailleur. Donc, si le travailleur occupe un emploi de compétence 0, A ou B au niveau de la CNP, l'époux ou le conjoint de fait, donc, si la relation est admissible et établie, peut obtenir un permis de travail ouvert pour occuper un emploi de son choix. Et accompagner son conjoint. La durée du permis est la même que celui du travailleur étranger temporaire qui aura un permis de travail fermé pour une durée, une offre particulière avec un employeur spécifique. Donc, ça, c'est très intéressant. Parfois, ça amène la flexibilité. On pourrait dire, même votre conjoint est un candidat hyper potentiel. On peut accueillir les deux au sein de l'entreprise. Bref, il y a bien des choses auxquelles on peut penser. Ensuite, le permis de travail est pour certains détenteurs de CSQ. Donc, le CSQ, c'est le document qui est émis par le gouvernement du Québec et qui confirme, en fait, que le Québec a sélectionné un candidat pour devenir résident permanent et s'établir au Québec. Donc, il fournit le document du CSQ dans le cadre d'un programme en particulier auquel le candidat aura participé. Et une fois que le CSQ est émis, ça permet à la personne qui, généralement, est déjà, en fait, doit être présent ici et déjà occuper un emploi, de pouvoir facilement renouveler son permis et son séjour à titre de travailleur temporaire. Donc, on peut obtenir un nouveau permis de travail lié à un employeur en particulier, généralement pour deux ans, le premier permis. Et ensuite, on peut le renouveler pour un an si on n'a toujours pas obtenu la résidence permanente. L'objectif est de démontrer au gouvernement, j'ai mon CSQ, je suis ici, je travaille légalement et je désire, dans le fond, j'ai présenté ma demande de résidence permanente et je désire assurer ma transition un petit peu plus facilement jusqu'à ce que j'obtienne mon statut de résident permanent. Donc, c'est bien d'essayer de pousser vos employés, s'ils veulent s'établir ici, à obtenir le 10 CSQ. Donc, si on parle un peu du permis de travail, je vous en ai glissé quelques mots en débutant. Le permis de travail, ça demande, en fait, habituellement d'être fait à l'étranger, au BVC ou bien encore auprès d'IRCC. Ça peut être fait au point d'entrée terrestre, justement, au point d'entrée terrestre auprès de l'ASFC, l'Agence des services frontaliers. Donc, ça dépend vraiment de la candidature du travailleur étranger temporaire. Ensuite, les délais de traitement sont variables. Donc, ça dépend vraiment du pays, nationalité de la personne. Soit la personne, donc, on présente la demande à l'étranger, elle vient de la France. Les délais actuels sont environ 8 à 12 semaines. Mais dans un autre pays, ça pourrait être un peu plus long ou un peu plus court. Donc, ça dépend essentiellement du pays d'origine de la personne et aussi même parfois du programme dans lequel vous déposez une demande. Ensuite, les délais, les frais. Les frais, donc, on parle pour un permis de travail fermé, c'est de 155 $. Permis de travail ouvert, 255 $. Et maintenant, une exigence qui est essentielle, la prise de données biométriques, qui doit être faite une fois et qui est valide pour les 10 prochaines années. Donc, au coût de 85 $, donc, c'est vraiment la prise d'empreintes et la photo des candidats. Et il y a un prix, là, pour une famille, donc, époux ou enfant accompagnateur au frais fixe de 170. Pour l'obtention du permis de travail, il faut garder en tête que, bien que pour vous, le poste soit souvent un poste permanent et à combler sur une durée indéterminée. Pour le gouvernement, le séjour de la personne doit être vu comme étant temporaire. Donc, on doit amener des éléments qui confirment, en fait, qui permettent d'établir que la personne, oui, elle a l'intention de venir travailler. C'est une intention qui est initialement pour une période fixe, donc de deux ans ou trois ans. Les permis de travail sont généralement délivrés pour un maximum de trois ans. Et c'est selon le type de permis de travail qu'on demande. Mais donc, la personne doit démontrer cette intention-là primaire de venir de manière temporaire pour effectuer, là, vraiment le travail selon l'offre qui lui a été présentée. Bien qu'il pourrait y avoir une double intention de devenir résident permanent dans le futur, il faut mettre de l'avant ces éléments-là temporaires. Donc, la personne a une famille, elle est bien établie dans son pays, mais donc, il faut garder l'intention du séjour qui doit être temporaire, bien que ce soit un poste à durée indéterminée, par exemple. Ensuite, ça peut être renouvelé sauf exception. La plus grande exception à laquelle on pense, c'est vraiment le programme de l'expérience internationale Canada, avec le permis d'hygiène professionnel, par exemple, auquel je vous faisais référence un peu plus tôt. Mais habituellement, on peut renouveler si on est toujours en mesure de confirmer l'intention temporaire ou encore de justifier le besoin de pouvoir occuper à nouveau cet emploi-là au sein de notre employeur. Et finalement, il faut garder en tête que les permis de travail ont une durée en particulier. Donc, à titre d'employeur, c'est vraiment important de s'assurer que vos travailleurs vont conserver un statut valide et qu'ils vont présenter une demande pour renouveler leur permis de travail si c'est nécessaire avant l'expiration de leur permis pour en fait assurer une transition. Et il y a le concept en fait de statut maintenu qui est quand même assez intéressant, qui permet à des gens en fait de demeurer sur le territoire s'ils ont présenté une demande de permis de travail avant l'expiration de leur permis actuel pour prolonger leur emploi jusqu'à ce qu'une décision soit rendue et pouvoir continuer à travailler pendant le traitement de leur demande de prolongation de permis de travail. Donc, ça, c'est un concept important en immigration, mais il faut s'assurer de bien le comprendre pour ne pas qu'il y ait d'erreurs qui soient commises de part et d'autre. Martine, est-ce que je te laisse aller ou je poursuis? Je suis confuse. J'ai une confusion. Je poursuis. Conditions de travail. Alors, les TET aussi bénéficient, c'est important de garder en tête que vos travailleurs étrangers temporaires doivent être également, doivent être considérés comme un travailleur canadien ou résident permanent que vous auriez au sein de votre entreprise. Donc, eux aussi bénéficient des normes du travail, du régime de la protection de la CNESST. Vous devez annoncer à la CNESST aussi maintenant l'arrivée de vos travailleurs étrangers temporaires pour ceux qui ont passé par le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, ceux pour qui vous avez obtenu un CAQ. Vous devez maintenant déclarer auprès de la CNESST. Vous avez un portail à employeurs habituellement et vous faites une déclaration des travailleurs étrangers temporaires qui sont à votre emploi et de la durée prévue de leur contrat d'emploi. Si jamais il y a une cessation avant cette fin, vous devez également mettre à jour votre déclaration. Les TET doivent aussi bénéficier d'une convention collective si le poste est syndiqué. Également, les accommodements raisonnables peuvent leur être offerts. Donc, c'est des droits qui sont garantis par la charte et applicables à tous. Conditions de travail qui sont régies par le IMT ou bien l'offre d'emploi. Donc, peu importe le type de permis de travail que vous avez obtenu. Si vous avez fait une offre d'emploi ou bien validé une étude d'impact sur le marché du travail, tout ce que vous avez annoncé au gouvernement en termes de conditions d'emploi doivent être offerts aux travailleurs étrangers temporaires et vous devez vous y conformer. généralement, on dit qu'il ne peut pas y avoir de modification où ce ne serait pas à l'avantage du travailleur, mais en réalité, même si la modification que vous désirez apporter, que ce soit une hausse salariale ou bien un nouveau poste, pourrait avoir un impact sur la nécessité d'obtenir un nouveau permis de travail pour pouvoir octroyer ces nouvelles conditions-là d'emploi à votre travailleur. Donc, généralement, il faut que le travailleur travaille dans le poste qu'on avait annoncé, qu'il ait le titre du poste qu'on avait également annoncé au gouvernement, qu'il effectue les tâches qu'on avait indiquées et aussi le salaire qui était offert. Les hausses salariales peuvent être les hausses usuelles au coût de la vie, mais quand on parle de hausses ou de promotions importantes, il faut se poser la question est-ce que ça a un impact au niveau des conditions de travail qui nécessiterait peut-être l'obtention d'un nouveau permis de travail. Et surtout, ne pas changer de CNP parce que là, on change totalement de profession. Ça peut encore là poser problème. Au niveau des éléments de conformité de l'employeur, j'y vais rapidement parce que je veux vous laisser du temps pour les questions. Gardez en tête, en fait, comme je vous le dis, que c'est vraiment important de s'assurer d'être conforme à ce que vous avez déclaré au niveau des conditions d'emploi que le travailleur devra avoir, en fait, et gardez en tête que Services Canada et Immigration Canada peuvent conduire des inspections ou des examens de conformité en lien avec les conditions d'emploi qui sont offertes aux travailleurs étrangers temporaires et si vous vous êtes conformés aux différents programmes auxquels vous avez participé. Les inspections sont en hausse, donc on parle de plus de, en fait, un employeur sur trois actuellement est généralement inspecté et c'est voué à être en hausse dans les prochaines années. Le gouvernement a vraiment l'intention d'inspecter l'ensemble des travailleurs, des employeurs qui participent et bénéficient des programmes. Donc, il faut garder ça en tête et surtout, le plus important, c'est que vous êtes sujet à une inspection pour une période de six ans suivant l'embauche du travailleur étranger temporaire. Donc, dès qu'on lui octroie son permis de travail au point d'entrée et son premier jour où il arrive, vous pourriez être inspecté pour les six années qui suivent. Donc, vous devez conserver et bien documenter le dossier de vos travailleurs pour pouvoir être en mesure de respecter ou de bien de rencontrer les exigences dans le cadre d'une inspection et de répondre aux questions des agents. Si jamais vous venez à être non conforme sur certaines obligations, ça peut résulter en un avertissement ou encore, il y a vraiment une gradation des amendes qui peuvent varier entre 500 à 100 000 $ par violation. Encore aussi l'interdiction temporaire ou bien permanente de recourir à un programme d'immigration et finalement, vous pourriez être annoncé sur une liste et publié sur le site du gouvernement comme étant un employeur non conforme. On veut éviter ça un peu pour l'élément réputationnel également. Intégration des travailleurs, j'en ai glissé un mot plus tôt, mais il faut penser dès l'arrivée du travailleur à certains éléments, le NAS, la possibilité d'ouvrir un compte bancaire, mais aussi, je pense que l'élément le plus important, ce que vous devez garder en tête, et c'est vrai pour tous les travailleurs, un travailleur heureux est un travailleur efficace. Souvent, la première raison pourquoi un travailleur étranger temporaire va quitter son emploi, malgré le fait qu'il y a un permis de travail, c'est souvent l'intégration aussi des membres de sa famille, conjoint, conjointe, enfant. Donc, il faut possiblement essayer de penser à tous ces éléments-là, comment la conjointe pourrait venir, sur quelle base, est-ce que notre travailleur est bien logé, est-ce qu'il a trouvé des activités qu'il aime dans sa communauté, dans sa région, et aussi quelle est sa vision au niveau de l'avenir. Est-ce que c'est une personne qui désire s'établir? Si oui, est-ce qu'on peut l'accompagner pour essayer de l'encadrer et assurer un plan professionnel au sein de l'entreprise, mais aussi qui va viser le côté un peu plus personnel pour accompagner les travailleurs. Je pense que c'est une réalité. De plus en plus, les employeurs ne sont pas effrayés d'aller cogner à la porte d'un travailleur étranger temporaire qui travaille chez un compétiteur. Donc, c'est des éléments auxquels vous devez garder en tête puis essayer d'être aussi proactif ou même inventif au niveau des nouvelles conditions d'emploi ou de l'accompagnement que vous pouvez offrir à vos travailleurs étrangers temporaires. Je mettrais peut-être un commentaire additionnel avant d'aller vers la transition. Il y a les obligations d'intégration si on veut qui sont plus légales, le NAS, la RAMQ, ces choses-là, mais il faut un peu se mettre dans leur peau. Si on veut que l'intégration soit un succès au niveau professionnel, je pense que ça mérite aussi une préparation des travailleurs canadiens qui sont chez vous. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, il y a des difficultés au niveau de la langue. Ce ne sont pas tous les travailleurs qui arrivent ici qui parlent correctement le français non plus. Donc, je pense qu'il y a une étape préalable à l'arrivée des travailleurs pour faciliter leur intégration, qui est de gérer les incertitudes qui peuvent amener l'arrivée de travailleurs étrangers chez vos travailleurs actuels qui sont des Canadiens. Et oui, il y a des obligations légales à l'arrivée, mais ça peut aller plus loin aussi si c'est des gens qui peuvent être très reconnaissants. Mais un travailleur étranger qui arrive d'un pays du Sud ou d'Afrique aujourd'hui, il faisait moins 40 un matin. Donc, ça a l'air simple pour nous, mais de penser, de prévoir que ça prend peut-être des vêtements chauds. Il n'y aura peut-être pas une carte de NIP dans le premier 3-4 jours, la première épicerie. Il faut faire un petit tour de la municipalité où il va s'installer. Où est-ce qu'il y a une pharmacie proche? L'hôpital est où? Pour un peu les rassurer. Puis, ce que je vois qui est souvent un bon succès aussi dans l'entreprise, c'est un maillage aussi, un genre de parrainage, entre un travailleur canadien qui est chez vous déjà depuis longtemps puis qui peut être un bon leader, un bon leader positif dans vos équipes de travail avec un travailleur étranger auprès de qui il peut se référer pour des questions un peu de tous les jours. Puis, pas juste comment fonctionne son travail à son poste. Donc, je pense que c'est des petits trucs additionnels auxquels l'employeur doit peut-être songer avec l'idée qu'on aimerait que ces travailleurs-là s'intègrent bien puis restent chez nous justement puis ne partent pas au premier appel de la compétition. Très bonne idée à penser. Finalement, transition vers la résidence permanente, on en a glissé quelques mots. Au Québec, la personne doit détenir d'abord un certificat de sélection du Québec avant de présenter une demande auprès du fédéral pour la résidence permanente. Ce qui amène souvent les candidats ici à se poser la question pour obtenir mon CSQ, quel type de programme auquel je peux participer. Au Québec, essentiellement, il y en a deux grands programmes. Donc, le programme régulier des travailleurs qualifiés qui fonctionne avec le fameux portail ARIMA que vous aurez possiblement entendu parler au cours des dernières années. Et finalement, le programme de l'expérience québécoise qui est un programme qui est un petit peu plus en fait conventionnel, bien pas conventionnel, mais prévisible puisque ça reporte sur des critères précis dont le 24 mois d'expérience de travail à temps plein. Cette expérience-là doit être pour des postes de CNP 0A ou B. Donc, malheureusement, en fait, il y a eu une modification au programme où les professions considérées comme étant un peu moins qualifiées ne sont plus incluses et ne peuvent plus participer à ce programme-là. Toutefois, il y a des clauses grand-père pour les gens qui étaient présents sur le territoire au 21 juillet 2020. Donc, c'est important de garder ces éléments-là en tête. Puis, dans le cadre du programme, donc, on parle de l'expérience qui est de 24 mois maintenant, donc deux ans à temps plein. Et finalement, la preuve de la connaissance suffisante du français pour le requérant principal qui est un niveau intermédiaire avancé qui fait référence généralement au B2 ou au niveau 7 qui doit être démontré dans le cadre de la demande. Donc, c'est vraiment pour des gens qui désirent s'établir et ont un niveau de français adéquat et qui ont une expérience déjà ici et veulent s'établir. C'est bien de penser à avoir la possibilité pour vos candidats de peut-être participer à ce programme-là. Donc, est-ce qu'on peut les aider au niveau de l'apprentissage du français? Atteindre le B2, c'est très faisable si on pratique, si les ressources sont disponibles. j'ai des gens qui n'avaient aucune connaissance du français mais l'ont atteint en l'espace de 6 à 1 an. Donc, c'est faisable dépendamment de la capacité de la personne à apprendre la langue mais tout ça est envisageable. Finalement, une fois le CSQ émis, comme je vous le disais, ça facilite l'obtention d'un nouveau permis de travail et la transition en attente de la résidence permanente. Donc, on parle de la dispense à 75. Et finalement, bien, une fois la personne résidente permanente, c'est sûr que ça lui donne un peu plus de latitude au niveau de la mobilité. Donc, au niveau professionnel, elle peut occuper différents postes au sein de votre entreprise, on a moins de questions à se poser mais aussi, ça peut l'amener à pouvoir parrainer les membres de sa famille, époux, conjoints de fait, enfants ou encore parents, grands-parents. Donc, on parle encore de projets d'immigration de plus grande envergure ce qui est super intéressant pour eux. Et finalement, c'est le seul moyen en fait pour avoir accès à la citoyenneté pour ces gens-là. Donc, il faut passer par la résidence permanente, acquérir donc un nombre de jours spécifiques sur le territoire avant de pouvoir devenir citoyen du Canada. Donc, essentiellement, c'est le tout. Voici notre équipe, Martine, moi-même et notre collègue Géel qui est présentement au travail. Il y en a un qui doit travailler fort. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions. Un grand merci pour cet accueil. Puis, on est là pour répondre à l'ensemble de vos questions pour la suite. Martine et Mélissa, merci beaucoup. C'était fort intéressant. On voit que c'est assez complexe, beaucoup de choses à savoir et on voit les questions. Il y a plusieurs questions. Probablement que vous avez répondu à quelques questions, mais je commence avec Jérôme Martel qui nous demande est-ce qu'il y a une exception de quotas pour les bas salaires dans le milieu agricole, par exemple, les cueilleurs? En fait, il faudrait que je refuse parce qu'au niveau agricole, il y a les travailleurs saisonniers qui sont dans un programme si on veut particulier. Un programme qui est beaucoup géré en appui avec l'UPA, entre autres, puis des organismes qui sont quand même bien implantés. Donc, pour ces travailleurs-là, il y a effectivement, les règles de quota ne sont pas celles des travailleurs à bas salaires. au niveau du programme régulier qui ne sont pas des travailleurs saisonniers, malheureusement, moi, je n'ai jamais fait de dossier, je n'ai pas l'information en tant que telle. Je pourrais, par contre, la vérifier puis vous fournir la réponse s'il y a une exemption, mais vite comme ça, je n'en ai pas vu, mais je pourrais faire la vérification. Je vais commencer à passer au travers des questions dans le bloc questions-réponses, puis après, je vais aller dans le chat. Mais Martine et Mélissa, vous pouvez aussi voir les questions. Alors, une autre question, quels sont les frais et permis de séjour pour les enfants mineurs qui accompagnent le travailleur étranger temporaire au Canada? Donc, si on en a glissé un mot, au niveau du, en fait, pour les enfants accompagnateurs, ça dépend essentiellement du type de document qu'on va demander. selon le pays de nationalité de la personne, si l'enfant mineur doit obtenir un visa pour voyager, il devra généralement obtenir ce qu'on appelle le permis d'études pour pouvoir fréquenter le primaire, le secondaire et autres. Donc, les frais sont de, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais 150 $. et pour les enfants qui sont dispensés en fait d'un permis d'études, parce que c'est le cas pour les enfants mineurs qui généralement sont dispensés du visa et peuvent même accompagner leurs parents et arriver assez simplement, ils n'auront besoin qu'une, seulement en fait d'une fiche de visiteurs et au coût de 100 $ essentiellement. et puis les enfants âgés de plus de 5 ans, si je ne m'abuse, doivent effectuer les données biométriques également. Donc, des fois, on doit faire la prise de données biométriques à 85 $, des fois non. Voilà. Merci, Mélissa. Quel est le délai pour renouveler le permis de travail? En fait, au niveau des délais de renouvellement, premier détail, habituellement, on va commencer à penser au renouvellement d'un permis de travail si on veut bien gérer, surtout quand on a beaucoup de travailleurs, six mois avant l'expiration de son permis. Ce serait une bonne pratique d'avoir un premier appel. Actuellement, le renouvellement du permis de travail, c'est de reprendre la même démarche que l'on a effectuée. Donc, si on doit avoir un IIMT-CAQ, c'est les mêmes délais de traitement qu'on l'a obtenu à l'origine. Donc, il faut se prendre suffisamment d'avance pour éviter, si on veut, ou diminuer le temps où le travailleur va être en statut implicite ou en statut maintenu, qu'on vous le disait. L'important, c'est de déposer le renouvellement avant l'expiration du permis de travail. Donc, pour être capable de déposer, idéalement, on se prend comme six à quatre mois au gros maximum avant. Si jamais on n'a pas encore reçu notre IIMT-CAQ, il y a une procédure, il y a une politique qui existe qui nous permet de faire un traitement parallèle, c'est-à-dire qu'on va déposer la demande de permis de travail en indiquant aux autorités qu'on a demandé le IIMT et le CAQ, on va produire la preuve de transmission et les accusés réception, si on les a eus, et on va dire au IRCC qu'on est toujours en traitement, qu'on n'a pas eu la demande, et ils vont, en vertu de cette politique-là, suspendre le traitement de la demande de permis de travail pour une période qui est habituellement deux mois, le temps de nous laisser rentrer les décisions au niveau de l'IMT-CAQ, ils vont nous demander de les fournir sur réception, puis ils vont reprendre le traitement de la demande de permis de travail. Mais, ce que la politique dit clairement, c'est qu'on parle d'un deux mois, c'est pour ça que c'est quand même important de se prendre à l'avant, surtout qu'actuellement, les délais de traitement de l'IMT-CAQ sont plus de cinq à six semaines, mais tournent aux alentours de quatre à six mois, dépendamment des programmes, il y a beaucoup de retard actuellement, donc on s'y prend d'avance. Puis, la personne qui est en statut maintenu peut continuer à travailler comme Mélissa vous le disait, c'est juste que si elle avait à sortir du Canada durant cette période-là où elle est en statut implicite, elle perd le statut implicite en sortant du Canada. Donc, elle devient sans statut et là, en principe, elle devrait attendre que son nouveau permis soit émis dans son pays d'origine, le temps de pouvoir rentrer au pays. Ou trouver un autre moyen, par exemple, par un statut de visiteur, mais elle ne pourrait plus travailler en rentrant au Canada. Donc, le danger peut être là. En principe, le travailleur ne veut peut-être pas quitter, mais par exemple, je ne sais pas s'il apprenait que son père était très malade ou qu'il avait un décès important dans sa famille, ça pourrait entraîner la perte du statut implicite et donc de ne pas pouvoir travailler jusqu'à ce qu'on obtienne le permis. C'est ça l'importance de gérer les délais. Un autre élément aussi que les employeurs des fois sont un peu mélangés, donc au niveau du statut maintenu, ça permet à la personne de travailler encore au niveau des conditions d'emploi qui étaient validées par l'ancien permis qui était expiré. Souvent, dans le cadre d'un renouvellement, ça va être le bon moment de justement offrir des nouvelles conditions. Il a travaillé super bien pendant les deux dernières années, on lui offre plus d'avantages, plus de vacances, plus de... Bon, tous ces éléments-là ne peuvent pas entrer en vigueur tant et si longtemps que le nouveau permis de travail ne sera pas approuvé. Donc, quand on est en statut maintenu, on conserve les conditions d'emploi selon les conditions qui avaient été approuvées par l'ancien permis de travail. Donc, c'est aussi un élément important à garder en tête. C'est pour ça que de se prendre d'avance pour le renouvellement au minimum six mois est vraiment la belle, la meilleure pratique en fait. Je dirais une des bonnes pratiques, c'est d'être bien accompagné aussi parce que c'est pas évident quand on est un entrepreneur avec la charge de travail présentement de s'occuper de ça, donc d'être bien accompagné. C'est l'option gagnante. Il y a également une question, vous en avez parlé tout à l'heure, des conditions de travail des travailleurs étrangers temporaires. Il y a une question qui va comme suit. Comment ça fonctionne lorsque l'employeur devrait effectuer une mise à pied temporaire des travailleurs étrangers temporaires par manque de travail? Comment ça fonctionnerait? En fait, on l'a beaucoup vécu en temps de pandémie. En fait, certains employeurs ont dû assurer des mises à pied temporaires qui sont possiblement devenues même permanentes à un certain moment. Les règles qui doivent être suivies en fait, les règles en droit du travail. Donc, si vous effectuez des mises à pied, vous pouvez effectuer ces mises à pied-là au niveau des travailleurs étrangers temporaires également si c'est justifié. Toutefois, il faut garder en tête que le fait de faire des mises à pied pourrait avoir un impact au niveau des prochaines demandes, surtout d'études d'impact sur le marché du travail que vous feriez puisque vous devez justifier quelles mises à pied ont été faites pour quels postes. Est-ce que les gens ont été rappelés au travail si c'était les mêmes postes que vous tentez de recruter maintenant pour un travail étranger temporaire? Donc, si par exemple, vous avez mis à pied des gens dans un poste quelconque et puis vous tentez de recruter un travail étranger temporaire, mais il y avait des Canadiens ou des résidents permanents qui occupaient ces postes-là, vous devez les rappeler à l'emploi d'abord et avant tout. Donc, comment ça fonctionne? Il faut garder en tête que vous pouvez effectuer ces mises à pied-là si c'est justifié. Vous devez vous confirmer aux normes du travail. Le travailleur étranger temporaire, s'il est mis à pied, ne perd pas son droit de séjourner, son privilège de séjourner au Canada. Donc, il va pouvoir demeurer sur le territoire. Il peut même avoir accès à des programmes sociaux du gouvernement en temps de pandémie, il y avait accès. Et ils peuvent décider d'essayer de se trouver un nouvel emploi. Bien là, c'est temporaire. Donc, généralement, on les rappelle à l'emploi. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème, mais ils sont sujets aux mêmes conditions qu'un Canadien ou un résident permanent. Martine, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est pas mal complet quand même l'information que tu as donnée. Question de Jessica Godreau aussi qui demande si on veut embaucher un stagiaire à la fin de son stage. Quels sont les documents qui sont nécessaires? Donc, est-ce qu'il y a un processus que l'employé peut effectuer? Est-ce que le poste doit être affiché? Bien, en fait, la première peut-être question à se poser, c'est est-ce que cet étudiant-là qui a étudié ici est admissible à un permis de travail post-diplôme? Donc, ça, ça peut être intéressant pour lui. À ce moment-là, c'est l'étudiant lui-même qui, lorsqu'il reçoit son relevé de note attestant qu'il a réussi son cours, peut déposer donc sa demande de permis de travail post-diplôme. Et ce qui est intéressant avec ce programme-là, c'est qu'on n'a pas à attendre la réponse, le traitement et la réponse. C'est qu'à partir du moment où sa demande est déposée, il peut commencer à travailler. Et pour l'employeur, comme c'est un permis ouvert, comme l'employeur, il n'y a pas vraiment d'obligation. Si c'est un travailleur qu'on peut embaucher comme c'est un résident permanent ou un Canadien. Ici, je peux peut-être compléter parce que des fois, il y a différentes possibilités. Là, on parle d'un C21 dans la question. Si jamais c'était un stagiaire stage co-op international, donc qui venait vraiment pour une durée particulière et qui l'a participé sous le programme stage co-op, ce n'est pas impossible qu'il puisse ensuite participer au programme jeune professionnel. Donc, il aurait le droit à deux participations mais dans des catégories différentes. Donc, le C21 pourrait peut-être être une option. Ça dépend vraiment de votre profil de stagiaire. Est-ce que c'est un stagiaire qui étudiait ici, comme Martine le disait, et qui devait faire un stage dans le cadre de ses études? Peut-être un travail post-diplôme est souvent une belle option. Mais après ça, si c'est une personne qui était ici pour un court laps de temps, ça dépend quel type de permis il avait initialement pour son stage. Puis, si on peut voir une nouvelle alternative sur le programme de l'expérience internationale de Canada qui peut parfois être une option. Maintenant, nous allons dans le côté de chat parce qu'il y a des questions également dans le côté de chat. Probablement qu'il y a des, comme M. Pelletier, probablement qu'il y a eu réponse à sa question. Est-ce que le permis de travail pourrait être renouvelé après trois ans initial, exemple, durant dix ans de façon annuelle? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, Mélissa, à Martine, sur la question de M. Pelletier? Bien, c'est ça. Ça dépend vraiment. Essentiellement, peut-être que si vous avez obtenu un premier permis de travail pour une durée de trois ans, c'était peut-être pour un EIMT, processus régulier ou bas salaire. Le renouvellement, comme on vous disait, n'a pas de durée limitée. Tout est dans les éléments qu'on présente pour appuyer le renouvellement. Donc, est-ce que c'est toujours un élément temporaire? Plus le temps avance, plus le gouvernement pourrait se poser la question. Bon, ça fait bientôt dix ans que vous allez être ici. Possiblement que c'est maintenant permanent votre séjour. Vous devriez penser à obtenir la résidence permanente. Donc, ce n'est pas impossible si le besoin demeure temporaire au niveau de l'employeur. Mais si on considère que c'est un besoin qui devient permanent, la personne commence comment elle a été établie ici. Elle a vendu tous ses biens à l'étranger. Sa famille n'y est plus. Ses enfants sont avec lui ou avec elle, les conjoints et conjoints. On peut devoir peut-être potentiellement commencer à penser à l'obtention de la résidence permanente. Mais ce n'est pas impossible. On a des professionnels dans le cadre de l'ALENA à CEU maintenant qui ont eu des permis de travail pour dix ans parce que c'était dans le cadre de missions qui se prolongeaient dans le temps et qui pouvaient être d'une durée de, par exemple, dix ans. Mais il faut penser au poste que la personne occupe et vos besoins. Une question de Tina de l'hôtel Tadoussa. Est-ce qu'il y a une liste de pays étrangers avec qui le Canada a une entente? Une liste? En fait, c'est qu'il faut aller voir dans les dispenses et dans les programmes quels pays s'appliquent. Donc, quels pays sont admissibles, par exemple, à jeunes professionnels, les pays avec qui on a des accords de libre-échange. Oui, il y a des ententes particulières. Je ne crois pas, par contre, que ce soit répertorié. À moins que, Melissa, tu connaisses un document, mais tout ça sur une seule liste. Il faut se promener un peu, je pense, à travers les programmes et les dispenses pour aller voir quel pays est admissible à quoi. C'est ça. Si on parle de pays... Une chose que certaine, c'est plus facile avec des pays francophones pour le Québec. Tout à fait. Surtout selon vos exigences de vos postes, parfois, le français est vraiment requis d'aller cibler des pays francophones au niveau de l'Afrique, au niveau de la France, au niveau de la Belgique, au niveau même de l'Italie. En fait, on peut penser à différents profils, mais tout type de permis de travail, généralement, tout le monde y est admissible. Tous les citoyens de différents pays sont admissibles, sauf pour le programme de l'expérience internationale Canada, comme Martine le disait, c'est des ententes bilatérales ou encore des accords de libre-échange qui sont particuliers à certains pays, comme le Mexique, les États-Unis, le Chili, la Colombie. Mais autrement, c'est assez flexible. Donc, ça dépend de vous, vos intérêts, puis où vous aimeriez aller recruter. Puis pour ça, il y a des agences aussi qui peuvent vous accompagner dans le cadre du recrutement pour cibler les pays qui seraient intéressants pour vous. Et voilà. J'ajouterais peut-être un élément qui peut des fois être à considérer dans votre réflexion. Quand vous faites à différents moments des embauches, ça peut faciliter l'intégration aussi des fois de recruter toujours dans un même pays ou un même secteur pour qu'il y ait une espèce d'esprit de communauté. Ils vivent des périodes quand même difficiles après leur intégration, surtout quand les conjoints ou les enfants n'accompagnent pas. Ils vont finir par s'ennuyer après quelques mois. Ils trouvent ça pas facile. Des fois, la période hivernale va être beaucoup plus difficile. On va avoir des petites dônes au niveau un peu de leur morale. Donc, des fois, d'avoir des gens qui viennent des mêmes pays ou en tout cas des mêmes secteurs qu'eux, ça leur permet de pouvoir discuter et de maintenir aussi un peu toute leur activité ou de leur pays d'origine, un peu comme se créer des petites communautés. Donc, ça peut être aidant. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, mais des fois, ça peut être aidant d'essayer de garder un petit peu les mêmes origines au niveau de nos travailleurs quand c'est possible, évidemment. Il nous reste deux minutes. Si jamais votre question n'a pas été répondue, vous pouvez nous faire parvenir ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous faire parvenir les questions à la Chambre de commerce. Nous les ferons parvenir, nous les acheminerons à nos collègues de Keynes-Lamar qui vous répondront avec plaisir. Mais peut-être une dernière question de Nadia Gagné. Est-ce que l'augmentation à 20 % s'applique au secteur de la technologie qu'elle n'a pas vu? J'ai la réponse ici, j'ai la liste. Je ne crois pas parce que le secteur des technologies est déjà bien encadré par le programme, en fait, le processus simplifié du Québec. Donc, il y a beaucoup de postes en technologie qui y font partie et même dans le cadre du volet des talents mondiaux qu'on n'a pas couvert aujourd'hui, le volet des talents mondiaux est un programme en fait, qui est vraiment dédié aux professions dans le secteur des technologies et de l'informatique. Donc, je ne croirais pas qu'il y aurait des éléments de hausse, mais c'est certain. Je veux juste retrouver ma liste, mais je ne croirais pas. Oui, non, on parle vraiment de secteur plus de produits du bois, du plastique. Donc, non, il n'y a pas des technologies parce que c'est des postes qui sont déjà bien encadrés dans le processus simplifié du Québec et qui vous dispensent en fait des efforts de recrutement et qui sont considérés à hausse salaire. Et question de recrutement aussi, est-ce que c'est, et c'est une question de Caroline Lachance, mais est-ce que c'est préférable de faire affaire avec des professionnels pour le recrutement international? Il y a Promotion Saguenay qui organise des missions, mais il y a tellement d'agences qui se sont développées autour de l'immigration qui semblent être une manne pour ces organisations-là. Elles doivent être accréditées. Ça prend des professionnels, n'est-ce pas, Martine et Mélissa? Effectivement, depuis un peu plus d'un an, peut-être deux ans même, les agences doivent détenir des permis puis être enregistrées. Oui, c'est aidant, mais moi, j'ai beaucoup de clientèles qui, à leurs premières embauches, ont fait affaire avec des agences de recrutement, mais qui, après coup, font affaire avec leurs propres travailleurs étrangers pour recruter, par exemple, des collègues, des amis qu'ils ont sur place, des cousins. Des fois, ces gens-là sont aussi des bons yeux, des bonnes références et où, là, l'employeur fait une partie de la démarche seule puis se fait accompagner au niveau de la démarche d'immigration, mais au niveau du recrutement, le fait par lui-même avec l'aide des contacts que ses employés sur place ont. C'est quand même assez courant et fréquent. L'accompagnement peut être tout autre. Pour une première expérience, c'est quelque chose que je trouve moins réalisable, mais des fois, quand on a beaucoup de travailleurs étrangers, ça devient une bonne façon de recruter aussi par nous-mêmes. Ça dépend, je comprends, des besoins, mais aussi de la disponibilité de la main-d'oeuvre au niveau, par exemple, d'une équipe RH, etc., mais il y en a beaucoup des entreprises qui vont recruter par elles-mêmes à partir de contacts qu'ont leurs travailleurs déjà au Canada depuis deux ans. C'est aussi fréquent que l'autre, moi, dans mon cas, au niveau de ma clientèle. Puis des fois, c'est peut-être le temps d'y aller. Allez-y. Je vais te laisser terminer ta phrase. Juste rapidement, il y a le ministère de l'immigration du Québec, donc le MIFI, qui a mis en place en fait un mode de service réservé aux entreprises et c'est un élément qui, moi, je trouve super intéressant au niveau de l'accompagnement pour le recrutement. Ça vous donne, généralement, si vous allez vers ce mode de service, vous posez vos questions, vous allez leur indiquer quel poste vous tentez de recruter. Généralement, eux vont vous indiquer, eux font leur propre mission de recrutement, donc vont vous inviter à participer à leur mission. Donc, ça vous donne déjà un petit coup de main, un petit coup de pouce ou vont même vous transmettre de l'information pertinente pour vous aider à déjà effectuer ce recrutement-là par vous-même parce qu'au final, ça y va par affichage de poste ou bien par des petites missions qu'on fait par ci, par là, mais vous allez voir qu'une fois, vous savez vers où vous en allez et que vous avez collégié certaines informations, ça se fait relativement bien et comme Martine le disait, une fois qu'on a un travail étranger temporaire, oups, bien là, le point de contact est là et c'est beaucoup plus facile aussi par la suite. Ça vous donne des indices. Alors, Maître Martine Tremblay et Mélissa Potvin, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ce rendez-vous aujourd'hui, il a été développé aussi à la suite d'un événement qui s'est déroulé en décembre dernier, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Sainte-Yves-le-Fjord, donc qui s'appelait « L'accueil des travailleurs étrangers, une réussite collective. » Nous vous ferons parvenir le lien pour écouter cet événement, donc tout à fait gratuitement, nous vous le faisons pour vous remercier de votre participation. Également, je prends 20 secondes pour vous parler d'un programme que nous avons à la Chambre de commerce et d'industrie Sainte-Yves-le-Fjord pour l'ensemble de la région, donc au nom de l'ensemble des chambres de commerce du Sainte-Yves-le-Lac-Saint-Jean qui s'appelle « Un emploi en sol québécois » qui est de la régionalisation de l'immigration. Donc, ce programme-là démarre, c'est tout à fait gratuit et on vous envoie l'information également pour mettre en lien des travailleurs étrangers mais qui sont déjà installés à Montréal, qui ont un permis de travail et qui sont prêts à venir s'installer en région.